Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des brumes de chez Victoria's Secret. Je vais essayer de décrire les odeurs du mieux que je peux, même si ce n'est pas toujours évident. Il faut savoir que c'est 18 $ l'unité quand on achète des brumes, donc moi, je trouve que c'est un petit peu dispendieux. L'idéal, ce que je vous suggère, ce serait d'en acheter cinq pour le prix de 35 $, puis ça dure plus longtemps, ça revient à 7 $ la brume, donc c'est beaucoup plus abordable. Chaque brume sont 250 millilitres. Les brumes, pour le cas, c'est moins fort que du parfum. Ça dure environ deux heures, c'est beaucoup plus léger. Puis je trouve que c'est moins entêtant aussi que du parfum, c'est pour ça que c'est le fun de porter ça l'été. On peut en mettre aussi dans les cheveux, parce que les cheveux diffusent très bien les odeurs. Il y en a qui mettent ça sur leur oreiller avant de dormir. Il y en a d'autres qui s'en servent comme parfum d'intérieur, puis j'entends dire aussi qu'il y a quelqu'un qui mettait ça sur son foulard, puis à chaque fois qu'elle mettait son foulard, ça sentait. Ça fait qu'il y a plusieurs utilités qu'on peut faire à ça. Aussi, on peut les mélanger. Il y a la gamme Victoria Secret et il y a la gamme Pink, mais la gamme Victoria Secret, c'est des parfums de brume qui se mélangent. Moi, j'ai jamais essayé, mais la vendeuse m'a dit qu'on pouvait les mélanger ensemble. Ça dure longtemps dans la bouteille. Comme si vous regardez, celle-là, c'est celle que j'ai plus utilisée à date, puis elle est vraiment utilisée très, très, très souvent, puis elle est presque pas descendue. Donc, je vous suggère d'en acheter juste une d'une même odeur. On a aussi plusieurs choix. C'est ça qui fait que c'est pas toujours facile de choisir celle qu'on aime. Ils ont même sorti les sortes aux ananas pour cet été. Moi, j'aime moins ça. C'est moins mon style d'odeur. Faites pas comme moi, là. Mettre un petit peu de pouche sur un petit carton blanc, puis après le sentir, parce qu'au bout de 4-5 brumes, vous sentirez plus rien à cause de l'alcool qu'il y a dans les brumes. Donc, moi, ce que je vous suggère pour sentir et choisir les odeurs, ça serait de prendre les démeaux de crème. De cette façon-là, vous allez pouvoir en sentir plusieurs sans que l'odeur d'alcool vous monte au nez, puis que vous ne puissiez pu sentir les autres. Donc, je trouve que c'est un petit truc plus facile pour choisir les odeurs. Donc, je vais vous les présenter. On commence par celle-là. Elle s'appelle La Pure Séduction. Celle-là est très connue chez Victoria's Secret. C'est une qui est très appréciée. Puis, elle est à la prune rouge et au frisien. Puis, son type de parfum, c'est fruité. Elle tient vraiment très, très, très longtemps. Moi, je trouve que c'est celle qui tient le plus longtemps avec Amber Romance. Puis, je trouve que c'est la plus féminine de celle que j'ai essayé à date. Elle est très, très fruitée. Puis, c'est une odeur qui est très, très girly. Je trouve que ça sent la fraise, même si ça n'a rien à voir avec le frisia, qui se trouve être une plante. Je trouve que ça sent quand même la fraise. Donc, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a la Amber Romance. Celle-là est à l'ambre et à la crème anglaise. Son type d'odeur, c'est chaud. C'est un type de parfum chaud. Puis, celle-là, elle est très sensuelle, sucrée. Elle est enveloppante. Elle tient très longtemps. Puis, elle n'est pas entêtante comme odeur. C'est une odeur qui est très, très réconfortante. Puis, c'est très gourmand. Pour celles qui aiment les odeurs sucrées, là, vous pouvez vous lancer sur celle-là. Elle sent très sucrée. Pour moi, ça a été un vrai coup de cœur, celle-là, parce que je trouve qu'elle sent vraiment très, 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 très bon. Puis, on a celle-là ici, qui s'appelle Coconut Sunset. Celle-là est au rhum brun des Caraïbes et au jasmin blanc. Son type de parfum, c'est chaud. Puis, dans cette gamme-ci, c'est la gamme qui a sorti cet été. Il y a quatre sortes qui commencent par le nom Coconut, là. Mais dans les quatre qui ont sorti, moi, je trouve que celle-là, c'est celle qui sent le meilleur. Puis, c'est une odeur très tropicale. Ça fait penser à l'été, là. Celle-là, je la porterais plus l'été. Ensuite, on a la Love Spell, ici. La Love Spell, c'est aux fleurs de cerisier et à la pêche. Le type de parfum, ils disent que c'est frais. Puis, celle-là, bien, ce qui ressent le plus, c'est l'odeur de la pêche. Moi, je sens plus la pêche, là. C'est une odeur qui est vraiment très, très, très intense. Celle-là, elle plaira pas à tout le monde. Moi, c'est celle que j'aime le moins. Je trouve que ça sent vraiment très fort. Je trouve que ça a une odeur qui est assez entêtante. C'est aussi fruité, puis c'est sucré. Mais c'est pas... c'est vraiment pas ma préférée. C'est celle que j'aime le moins, dans le fond. Ensuite, on a Temptation. Celui-là, il est rose. Il est à la pomme fraîche. Il est à la fleur de sagaro. Lui, son type d'odeur, c'est fruité florale. La fleur de sagaro, c'est une jolie fleur qui vient d'un cactus qui pousse dans le désert. En fait, c'est la fleur officielle de l'Arizona. Moi, celui-là, j'ai trouvé que l'odeur était très féminine. Puis, pour moi, c'était une découverte parce qu'on n'entend pas souvent parler de cette sorte-là. Puis, je trouve que c'est une odeur qui est très agréable. Par contre, je trouve que ça sent plus les fleurs que la pomme. En fait, moi, j'aime moins les odeurs de pomme, mais là-dedans, on sent pas du tout, du tout la pomme. On sent plus la fleur. C'est très floral. Je le porterai plus l'été parce que je trouve que c'est une odeur qui est plus estivale. Puis, en tout cas, celui-là, ça a été vraiment un coup de cœur. Après, on a la Love Addict. Celle-là, c'est orchidée sauvage et orange sanguine. Le type de parfum, c'est fruité. Fait que celle-là aussi, c'est une odeur qui est très estivale. Puis, c'est léger, c'est doux. C'est quand même rafraîchissant. Ça ressemble à une odeur de parfum. Celle-là, je l'aime bien, mais je ne sens plus. Je pense pas que je leur achèterais, celle-là. Et, on a la dernière, mais non la moindre, la Coconut Passion. Celle-là, c'est vraiment ma préférée. C'est la préférée de beaucoup, beaucoup de monde aussi. C'est un des meilleurs vendeurs chez Victoria's Secret. Puis, celle-là est à la vanille et à la noix de coco. Puis, l'odeur, c'est un type de parfum chaud. Donc, c'est une odeur qui est très, très tropicale. Moi, j'en mets tout le temps. Je trouve que c'est un mélange parfait qui rejoint vraiment à beaucoup, beaucoup de monde. C'est une odeur qui est envoûtante. Je pense que c'est la plus aimée avec Mango Temptation, puis Pure Séduction. Fait que si vous avez un cadeau à donner, puis vous savez pas quelle prendre, là, les plus connues, puis les plus appréciées, selon moi, là, ça serait Coconut Passion, Pure Séduction et Mango Temptation. Moi, je ne l'ai pas achetée, la Mango Temptation, parce que j'aime plus ou moins les odeurs de mangue, mais je sais qu'elle est très, très, très aimée de beaucoup de monde. Si vous savez pas quelle prendre entre Coconut Passion et Coconut Sunset, moi, je vous dirais que la meilleure, les deux sentent bon, mais la meilleure, là, ça reste Coconut Passion, selon moi. Pour moi, mes préférés, c'est Coconut Passion, puis en deuxième place, Amber Romance. Moi, c'est les deux que je préfère le plus. Mais encore là, c'est une question de goût. Il y en a qui aiment plus des odeurs fruitées, il y en a d'autres qui aiment plus des odeurs chaudes. Moi, je me rends compte que les types d'odeurs chaudes, j'aime ça, parce que ces deux-là, c'est des odeurs chaudes. Donc, les brumes Victoria's Secret, c'est vraiment, selon moi, les meilleures. J'en ai déjà essayé dans d'autres compagnies, puis je trouve que c'est la meilleure compagnie pour ça, parce qu'elles tiennent vraiment longtemps, puis je trouve qu'on ne se lance pas de l'odeur. Il n'y en a pas une que j'aimais depuis le début, qu'à un moment donné, je suis tannée de la sentir, là, puis je trouve qu'on ne se lance pas du tout. Alors, j'espère que ça vous a aidé à faire un choix, si vous aviez à faire un choix là-dedans. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!